Aujourd'hui la vidéo que je vais te filmer ça va être une vidéo sur le stérilet ou plutôt le dispositif intra-utérin au cuivre et les camions de poubelle. Bonjour ! J'en ai parlé en fait dans ma story Instagram et c'est une vidéo qui a été pas mal demandée du coup sur le stérilet cuivre. Je vais appeler ça le stérilet cuivre mais en fait il faudrait dire le dispositif intra-utérin parce que le stérilet ça porte un peu à confusion et ça fait croire aux gens que ça rend stérile alors que pas du tout. Alors déjà le stérilet cuivre, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de contraception qui se présente sous la forme d'un espèce de petit thé et qui est positionné au fond de l'utérus. Il y a une petite partie en cuivre qui empêche les spermatozoïdes de féconder l'ovule. Je sais plus exactement si ça tue les spermatozoïdes ou enfin je sais plus exactement comment ça agit mais bon bref en tout cas ça fonctionne. Il y a des petits fils au bout qui sont coupés en fait par le médecin qui va poser le stérilet et qui permettra juste de le récupérer quand il faudra le retirer. Pour effacer certaines croyances, non je n'ai pas d'enfant et il existe des stérilets qui peuvent être posés aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfant parce qu'en fait il existe deux tailles de stérilet cuivre. Une taille pour plus petite du coup pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant et qui donc ont un utérus forcément plus petit et un plus grand pour les femmes qui ont déjà eu des enfants et qui ont forcément un utérus un peu plus grand. Donc non il n'est pas nécessaire d'avoir eu des enfants pour se faire poser un stérilet et il n'y a pas d'âge, il y a quand même un âge minimum mais tu peux te faire poser un stérilet si tu es mineur. Ce qui a été mon cas. Et si ton médecin te dit que ça ne va pas la tête, il ne faut pas se mettre de stérilet alors que tu es mineur et que tu n'as jamais eu d'enfant et qu'il y a des moyens de contraception beaucoup plus courants comme la pilule. Attention, c'est ton droit en fait de te faire poser un stérilet et change de médecin en fait tout simplement parce que ça ne va être rien nul. Oui je juge les médecins comme ça moi, oui. Parce que j'en ai marre d'entendre des trucs sur la contraception qui m'énerve et qu'on ne propose quasiment que la pilule dès qu'on va chez un médecin parce que c'est la première alternative principale comme moyen de contraception. Alors moi je me suis fait poser mon stérilet quand j'avais 15 ans et demi ou 16 ans. Non je devais avoir, je pense que je venais d'avoir 16 ans. Avant ça j'ai pris la pilule pendant quelques mois seulement mais je me suis vite rendu compte que ça m'énervait parce qu'il fallait y penser tous les jours et que c'était ultra chiant. Et parce que voilà parce que ça me saoudait de penser à ça et puis je savais que ma mère et ma grande soeur, j'ai forcément été influencée par elle, ma mère et ma grande soeur s'étaient fait poser un stérilet et qu'ils en étaient très contentes donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et j'ai pris la pilule un peu en solution de facilité parce que c'est ce qu'on m'a proposé en premier et parce que j'avais un copain et que j'avais envie que ça aille vite. Sachant que le stérilet peut aussi, ça peut aussi aller très vite. Je me suis vite rendu compte encore une fois que ça me saoulait et que je voulais changer. Donc j'ai décidé de me faire poser un stérilet cuivre. Pourquoi un stérilet cuivre en fait ? Déjà parce que ça me permettait d'avoir un cycle naturel. Donc moi il faut savoir que j'ai commencé à prendre la pilule quand je n'avais pas encore eu mon retour de règles suite à ma période d'anorexie. Donc j'avais forcément des règles artificielles en quelque sorte. Et quand j'ai fait poser mon stérilet et que j'ai eu un cycle, bon pas normal parce qu'il était un peu fou, mais quand j'ai eu des vraies règles et que j'étais sûre que c'était des règles dues au fait que j'avais repris du poids, j'étais super contente. Bref, ça c'est un autre détail. Et puis dans le stérilet cuivre quand même, il n'y a pas d'hormones. C'est un des rares moyens de contraception en fait où il n'y a pas d'hormones. Contrairement à la pilule et contrairement au stérilet à hormones. Parce qu'il existe le stérilet à hormones qui est des hormones évidemment et le stérilet cuivre qui est une alternative et qui n'en a pas. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris rendez-vous au centre de planification de ma ville. Donc qui se situe perso dans l'hôpital. Qui permet notamment aux mineurs d'aller consulter sans... Enfin de manière... Comment on dit déjà ? Anonyme. Voilà. Qui permet d'aller au centre de planification de manière anonyme et qui permet d'éviter que les parents soient au courant si on n'a pas envie que les parents soient au courant. Bon moi je m'en fiche un peu parce que mes parents étaient au courant mais c'est toujours intéressant parce que les parents n'ont pas toujours besoin d'être au courant de la vie sexuelle de leurs enfants. Voilà. Combien de temps j'ai eu avant mon rendez-vous ? Sincèrement je ne sais plus. Je pense que ça a été assez rapide. Et je pense que ça dépend aussi des médecins. Si tu veux chez un gynéco il y aura sûrement plus de délai. Donc j'ai eu un premier rendez-vous pour parler avec le médecin de pourquoi je voulais un stérilet cuivre. Même si pour moi je n'avais pas à me justifier. Mais bon. Voilà. Ce médecin j'ai de la chance qu'il soit très bienveillant et très à l'écoute et très sympa et très rigolo même. Et au centre de planification sincèrement j'ai toujours eu que des gynécologues hyper gentils et bienveillants. Et ça c'est vraiment très important parce que encore une fois j'entends tellement de trucs des fois de gynécologues qui jugent sur la vie des autres. Mais ça ne vous regarde pas en fait. Genre non. Donc j'ai eu ce premier rendez-vous pour en discuter et pour confirmer mon choix en fait. Pour qu'il m'explique un peu comment ça allait se passer si jamais je voulais vraiment me le faire poser etc. Et donc oui j'ai dit oui que je voulais. Et on a fixé un deuxième rendez-vous du coup pour la pause. Qui je pense est aussi rapide. Je me demande si ça peut être fait dans les 15 jours qui suivent. Et donc durant ce deuxième rendez-vous c'était la pause. Bon la pause c'est jamais très agréable. Mais c'est pas du tout long. Je crois que ça a pris moins de 5 minutes. Bon après je pense que c'est jamais très agréable d'agir chez le gynécologue tout court. Parce que sincèrement t'as les jambes écartées devant une personne que tu connais pas. Et ils te regardent ton entrejambe donc bon c'est jamais sympa. Mais la pause ouais c'est fait assez rapidement pour moi. Y'a pas eu de soucis. Comment ça se passe en fait. Sauf que ça se fait avec le spéculum. Qui est un outil en fait qu'ils mettent dans ton vagin. Et qui permet d'ouvrir un peu en quelque sorte pour mieux voir. C'est très mal dit hein. Mais ouais c'est très mal dit. Ça ne donne pas du tout envie. Bon. Voilà comme j'ai dit c'est pas du tout quelque chose de très agréable. Mais bon ça prend moins de 10 minutes, moins de 5 minutes même. Donc clairement si ça peut m'éviter d'avoir des enfants voilà. La pause, est-ce que ça m'a fait mal durant la pause ? Euh non. Enfin je l'ai senti un petit peu mais c'était pas du tout. Enfin je peux pas dire que j'ai eu mal quoi en fait. Donc ça ça s'est bien passé. Le médecin était encore une fois super gentil. C'était chouette. C'est plutôt après la pause que je l'ai senti en fait. Sachant que je parle en tant que mon expérience. Et qu'il y a des femmes qui ont des expériences tout à fait différentes. Et que je pense que sincèrement tu peux pas être sûre que si tu te fais poser un stérilet t'auras mal ou t'auras pas mal. Parce que ça dépend des femmes. Moi j'ai eu mal ouais un petit peu après. Disons les quelques heures qui suivent. En fait je me sentais pas très à l'aise et pas très bien. Quand je marchais et quand j'étais debout notamment. Mais encore une fois c'était pas très... Enfin c'est pas rapport à certaines personnes dont j'ai lu l'expérience. C'était rien du tout. Ouais je l'ai plutôt bien vécu. Même si les quelques heures qui suivent c'est jamais très agréable. Jusqu'il y a certaines personnes qui prennent des anti-inflammatoires pour éviter d'avoir des douleurs. Moi j'ai peut-être pris genre un effet ralgan ou un truc comme ça. Mais j'avais pas... Enfin voilà c'était pas au point où je pouvais plus bouger du tout. Où j'étais obligée de me rouler par terre. Voilà. Mais je pense que c'est normal d'avoir des petites douleurs après. Parce que ton corps en fait malgré tout le stérilicuif c'est un corps étranger que tu mets à l'intérieur de ton utérus. Donc bon c'est jamais... Enfin ton corps se demande ce que c'est en fait cette chose. Et c'est pour ça qu'il te fait un peu mal. Ah oui je l'ai pas dit mais la pause elle peut se faire... Enfin pour le stérilicuif elle peut se faire à n'importe quel moment du cycle. Moi je crois que c'était juste après mes règles. Ce qui est apparemment pas mal parce que l'utérus est encore un peu plus ouvert en quelque sorte. Et apparemment ce serait un peu le moment idéal donc c'est chouette. Mais il n'y a pas de moment en fait. Voilà ça peut être à n'importe quel moment du cycle. Et ça c'est chouette parce que c'est aussi pratique. T'as pas besoin de calculer surtout si t'as des cycles qui vont un peu dans tous les sens comme c'était mon cas. Au niveau des changements depuis, on va commencer par le négatif comme ça on finira par le positif. Parce que moi j'y trouve plus de positif que de négatif mais on va commencer par le négatif. J'ai clairement des règles beaucoup plus abondantes notamment le premier ou le deuxième jour. Déjà avant j'avais des règles abondantes alors le stérilic ça amplifie le truc. Voilà ! Les un ou deux premiers jours de mes règles c'est clairement la folie. Et bon après maintenant j'arrive à les gérer mais au début j'avoue que c'était un peu compliqué. Donc c'est quelque chose à savoir que ça peut amplifier les règles. Et moi ça aussi un petit peu j'ai remarqué amplifier mes douleurs avant les règles. J'ai jamais eu super mal avant les règles comme certaines personnes. Mais c'est jamais très agréable d'avoir un peu le ventre gonflé, d'avoir beaucoup plus faim que d'habitude, d'avoir mal au ventre aussi. Parce que moi j'ai un peu mal au ventre. Et ouais j'ai l'impression que ça a un peu amplifié ça. Après ça reste pas non plus hyper... Enfin encore une fois c'est pas au point de me rouler par terre ou de rester clouée au lit toute la journée. Mais c'est jamais très agréable. Par exemple quand j'ai mal au ventre et que je vais avoir mes règles, je sais que je peux pas faire ma séance du sport. Parce que c'est clairement pas... Enfin ça... Non ça irait pas. Autre chose que ça a amplifié c'est mes pertes blanches aussi au moment de mon ovulation. J'ai remarqué ça. Parce que c'est non plus pas très grave. Mais bon c'est intéressant de le savoir parce que je pense que j'ai regardé un peu et on trouve pas du tout cette information sur les sites internet. En général ils adoucissent un peu le truc mais je pense que c'est important de le dire. Et quand même les points positifs parce qu'il y en a pas mal. Enfin il y en a pas mal. Disons que pour moi ils sont plus importants que le reste. Déjà ça m'évite de tomber enceinte quand même. C'est un peu le but. Mais le stérilé est fiable à 99,8% il me semble je crois. Les ratios ne sont jamais de 100% parce que évidemment si un jour ça arrive qu'une femme nous rende enceinte et bien on ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant en quelque sorte. Donc ça évite la grossesse. Sincèrement le meilleur truc c'est que j'ai pas à m'en soucier quoi. La pilule mais ça me fait chier à un point. Il fallait y penser tous les jours. Il fallait se fixer une heure sachant que tous les jours tu fais pas la même chose. Donc à cette heure tu pouvais très bien ne pas être chez toi ou ne pas avoir le moyen de prendre ta pilule. Si tu la prenais trop tard ou si tu l'oubliais il fallait prendre la pilule du lendemain. Donc c'était super chiant. Bref il y avait tout plein de trucs avec la pilule qui me faisait chier. Et donc là j'étais bien contente parce que j'ai plus rien à penser. À part une fois par an du coup pour le rendez-vous de contrôle. Parce que c'est important d'avoir un suivi en fait une fois par an pour vérifier que le stérilé est bien en place. Bon en général il n'y a pas de soucis. Et oui au niveau du changement il y a un changement tous les 5 ans pour moi en tout cas. Je sais que ça peut aller de 5 à 10 ans il me semble selon les stérilés. Peut-être les stérilés à hormones sont changés tous les 10 ans. Mais en tout cas 5 ans c'est déjà très cool. Du coup moi je ne l'ai jamais encore changé. Donc je ne peux pas te dire comment ça va se passer, comment ça s'est passé etc. Normalement je change l'année prochaine. Je n'ai pas très envie parce que c'est quand même pas très rigolo. Mais bon une fois tous les 5 ans c'est quand même pas très grave. Au niveau du prix, parce que c'est quand même intéressant. Le prix est fixé en fait pour le stérilé cuivre à 30,50 euros. Ce qui est beaucoup moins cher que le stérilé à hormones. Sachant qu'il est remboursé à 65% par l'assurance maladie. Et que le reste peut être remboursé, enfin est remboursable par ton assurance complémentaire. Ou la CMUC selon tes moyens. Moi sachant que j'étais mineure en plus, du coup ça ne m'a rien coûté du tout. Parce que je l'ai fait au centre de planification. Donc voilà c'était anonyme et gratuit pour les mineurs de plus de 15 ans. Et c'est pareil en pharmacie. En pharmacie ils sont censés te le délivrer sans questionnement en fait. Et anonymement. Et voilà tant que tu es mineure et que tu as plus de 15 ans. Sache que tu peux avoir une vie sexuelle épanouie. Et que tu peux être tranquille au niveau des moyens de contraception. Que tu peux découvrir ta vie sexuelle quand tu as plus de 15 ans. Mais que tu es mineure et que tu n'as pas envie que tes parents le sachent. C'est possible. Voilà. Et c'est complètement normal. Et voilà. Ça au moins c'est très cool. Même si je pense qu'encore une fois il y a toujours beaucoup trop de jugements de la part des médecins. C'est ta vie et c'est ton corps et c'est toi qui décides. On m'a demandé aussi s'il y avait des contre-indications. Alors sincèrement je ne sais pas. Enfin j'ai regardé un peu sur internet. En gros les contre-indications c'est surtout lié à si tu as eu des maladies sexuelles. Ou des maladies qui touchent tes organes génitaux. Voilà. Au niveau des contre-indications. Après si tu veux plus de détails je pense que tu trouveras mieux sur internet. Que moi je pourrais te renseigner. Parce que voilà je n'ai pas vécu ça. Donc bon voilà. J'espère que je ne suis pas trop sombre encore. Parce que franchement la lumière elle n'arrête pas de changer. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé encore une fois. J'espère qu'elle aura pu t'apporter un petit peu des petits conseils. Et d'avoir l'expérience d'une autre personne qui a eu un stéril et cuivre. En tout cas moi franchement je le conseille. Parce que pour moi ça s'est bien passé. Et pour moi il y a clairement beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et en tout cas je suis contente de t'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'être utile. Si tu as des petites questions tu n'hésites pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et si toi aussi tu as un stéril et cuivre. Ou si tu veux nous partager un peu ton moyen de contraception dans les commentaires. Tu peux le faire. Ce serait trop chouette. Et ça permettrait de démocratiser un peu ça. Et je pense que c'est important de parler plus de la contraception des femmes. Et des règles et des choses. Il y a la sexualité en général. Parce qu'on cache tout ça. On cache beaucoup trop tout ça. Et je suis très contente de voir de plus en plus de youtubeuses en parler. Enfin de voir des vidéos qui parlent de sexualité etc. Et je trouve ça tellement important mais tellement important. Et bref je suis contente. Voilà c'est en train de se développer un petit peu. Et pour ça je suis contente. En tout cas moi je fais des grands gestes comme les hôtesses de l'air dans l'avion. Voilà. Et sur ce je te fais des gros bisous. Partage plein d'amour et de bienveillus autour de toi. Et moi je t'aime très 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 fort. Très 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 fort. Et j'arrive plus à parler. Allez gros bisous. Sous-titrage ST' 501